Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce samedi 11 juin 2022, 15h52, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais rassurez-vous, ça va plus en plus mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens aussi. On le voit, c'est devenu banal ce qui se passe en Europe, il n'y a plus vraiment personne qui se préoccupe de ça. C'est devenu comme, on passe à autre chose parce qu'il y a des choses plus grosses qui s'en viennent. Moi, je vous l'avais dit déjà il y a longtemps, préparez-vous, cet été, on va assister à un gros feu d'artifice. Et ce sera celui de Taïwan. Ça fait longtemps que la Chine veut rapatrier Taïwan. Et là, ça se chauffe de plus en plus. Et on veut, naturellement, ça va faire l'affaire de tout le monde parce que ça va tellement mal que même nos élus ne savent plus où s'en aller, ne savent plus à quel sein se vouer. La classe ouvrière, la classe moyenne est en déclin dans nos pays. On s'est fait attaquer de tous bords, de tous côtés par, naturellement, une pandémie qui a fermé tout pendant deux ans. L'économie, des gens ont perdu leur travail, des gens ont perdu leur emploi, des gens ont perdu leur entreprise. La chaîne d'approvisionnement, c'est bien certain, ça ne prend pas la tête à papineau, comme on dit par chez nous, où tu n'as pas besoin d'aller étudier longtemps l'économie pour savoir que si tu fermes tout, à un moment donné, il va y avoir un problème et un recul dans la productivité et dans l'approvisionnement. Donc, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. C'est comme si on avait planifié tout ça, comme dans un grand plan de, ce que les gens appellent le grand reset, et où on repart à zéro, dans une économie complètement, complètement nouvelle. Ils veulent nous amener dans, naturellement, ce qu'ils appellent le Green New Deal, l'environnement en tête de lisse, les voitures électriques, le solaire, l'éolien et j'en passe. Ça va coûter une fortune, tu regardes, tout a augmenté d'au moins 50 à 100 %. La classe moyenne est en train de s'effondrer, donc ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, parce qu'on n'est pas préparé à ça, eux autres non plus ne sont pas préparés à ça. Parce que quand on pense dans nos grands salons de thé, ces grands penseurs, ils ne pensent pas aux conséquences sur le monde ordinaire, parce qu'eux autres, le monde ordinaire, ils n'en ont rien à branler. Parce que si tous ces grands penseurs-là, qui passent sur tous ces sièges-là de grands penseurs, au fil des dernières décennies, avaient eu vraiment de la compassion, fait longtemps qu'on n'aurait plus de misère nulle part, et que tout le monde aurait le droit, parce que c'est un droit de la vie, autant pour les grenouilles, que pour les oiseaux, que pour les sauterelles, donnés par la création, le droit d'avoir une vie, de la nourriture, un toit et un système dans lequel vivre également, de façon égale. Nous autres, on a un système différent, les humains, on est contrôlés par une bande d'élites, depuis toujours, qui s'assure que la majorité vit dans la misère, puis que la majorité, la minorité qui nous dirige, vit dans le luxe et l'abondance et l'opulence. Donc, si on avait vraiment voulu éliminer la pauvreté, puis si on avait de la compassion pour l'être humain, ça fait longtemps qu'on vivrait dans un monde parfait. Facile, de vivre dans un monde parfait. Tu commences à l'école, tu les éduques, au lieu de les endoctriner avec toutes sortes d'idées farfelues et de propagande de toutes sortes, et de la nourriture. Il y en a en abondance, mais il faut juste y aller avec le strict minimum dont tu as besoin. Tu comprends? Le système capitaliste ou le système de consommation a développé le luxe, a développé le surplus, l'excentricité. Dans le fond, c'est ça, pour qu'une certaine clique, encore là, s'enrichisse. Donc, ces gens-là n'ont aucune, aucune envie, puis surtout pas pensée pour vous. Donc, eux autres veulent s'en aller dans une autre affaire, puis il n'y a rien de préparé, puis les impacts sur nous vont être catastrophiques. Pendant ce temps-là, la Chine menace le secrétaire à la Défense Lloyd Austin des États-Unis que Pékin réduira en miette tout complot d'indépendance de Taïwan et n'hésitera certainement pas à déclencher une guerre, quel qu'en soit le prix. La Chine a déclaré qu'elle était prête à entrer en guerre afin de défendre son droit d'empêcher Taïwan de devenir un État indépendant. Voyons-tu dans quel monde on vit? Ça regarde qui, ça? Ça regarde juste les Taïwanais, s'ils veulent être indépendants ou non. Moi, je ne comprends pas cette folie-là. Wow! Donc, le droit... Tu sais, quand tu regardes dans tous les parlements, on affiche sur les murs les chartes des droits et libertés. D'ailleurs, il n'y en a pas une qui est pareille. Il n'y en a une qui a cinq, six, sept droits. L'autre qui en a vingt, l'autre qui en a trente. Parce que ça te vient de tes élus, ça te vient de tes princes et tes rois. Ce n'est pas eux qui te donnent des droits. C'est la vie qui te donne des droits. C'est ton créateur qui te donne des droits. Eux autres, ce qu'ils te donnent, c'est des interdictions. C'est des défenses de faire ceci, défenses de faire cela, sous peine de ceci, sous peine de cela. Mais on inverse ça parce que c'est de la psychologie inversée pour pouvoir dire au bon peuple qui est naïf que « Oh mon Dieu, on est là, on vous donne des... » « T'es qui pour me donner un droit, m'as-tu créé ? » « Voyons donc ! » C'est quoi cette folie-là ? La charte des droits et libertés, on vous donne ces droits-là, un pays a cinq droits, l'autre il y en a six, l'autre il y en a dix. C'est tout de la foutaise, puis de la bouillabaisse, puis de la bouillie pour les chats. La Chine réduira en miettes tout complot d'indépendance de Taïwan et soutiendra résolument l'unification de la patrie, a déclaré le ministre chinois de la Défense. Si quelqu'un osse séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'hésitera certainement pas à déclencher une guerre, quel qu'en soit le prix. Donc on voit, il y a une escalade, préparez-vous, on s'oppose fermement et on condamne fermement l'idée de Taïwan indépendante. Chers amis, préparez-vous un gros fait d'artifice. Là, c'est un vrai, celui-là, qui s'en vient, puis il semble, d'après moi, inévitable. Sous-titrage ST' 501